Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TGS Raw Star Club et pour un nouvel épisode des présentations custom et test en avant-première des futurs véhicules qui sortiront prochainement sur GTA Online grâce au DLC Drug Wars. Et on va passer au quatrième véhicule avec la Oslo Virtu. En attendant, et si jamais après cette vidéo vous voulez voir d'autres custom en avant-première, sachez qu'il y en a déjà trois autres qui sont présentes sur la chaîne dans la même playlist. Vous avez donc ces trois véhicules qui sont déjà disponibles en avant-première sur la chaîne en présentation custom et test. Vous avez le Karin Everon Hotring, vous avez la Tundra Panther ainsi que la Winnie Issy Rally. Ces trois véhicules je vous les ai présentés en vidéo. Si jamais il vous intéresse, le lien de leur vidéo sera dans la description. Allez, on se concentre sur la Oslo Virtu qui est donc une référence à la Lotus Evija ou Evia. Je ne sais pas comment on dit exactement, je pense que c'est Evija. Ce sera donc une super sportive électrique. Voilà, ça risque de déplaire à pas mal de monde. Mais même si pour certains vous l'avez sûrement découvert il y a quelques temps sur la chaîne quand je vous ai présenté tous les véhicules en avant-première. Donc ce véhicule vous pourrez l'acheter aussi chez LegendaryMotorsport.net à un prix de 2 235 000 GTA dollars en tarif spécial et à un tarif normal de 2 980 000 GTA dollars. Donc pour obtenir le tarif spécial ce sera très fortement et très probablement lié aux nouvelles missions scénario de DAX qui arriveront prochainement courant cette année 2023. Et voilà, comme je vous dis le prix sera probablement à débloquer. Donc le tarif spécial via ces missions tout simplement. En tout cas c'est une électrique donc forcément ça ne fait pas de bruit. Mais vous verrez qu'en termes de performance ça envoie du lourd. Ça pousse quand même pas mal pour une électrique. Et bon on sait que les électriques en termes de performance accélération en tout cas c'est plutôt pas mal. Le design de cette Lotus Evija ou cette Oslo de Virtu est vraiment très très stylé. Il a un très très joli design. C'est très super sportif tout simplement. Et c'est surtout l'arrière que je trouve extrêmement impressionnant. Avec ces ouvertures comme ça d'arrière. Vraiment c'est impressionnant. Et puis je trouve ça extrêmement joli. L'arrière la distingue d'autres super sportifs qu'on peut connaître. Et franchement elle a une belle allure. Je suis peut-être un petit peu moins fan des jantes alu. Là sur ce modèle. Chromé en plus je trouve que ça ne la rend pas terrible comme ça. Après c'est peut-être la couleur qui rend ça. Parce que sur le côté de la couleur bronze ça va un petit peu mieux dessus. Mais bon en tout cas c'est une super belle voiture en termes de carrosserie. Et maintenant on va aller voir un petit peu l'intérieur. Voir un peu ce que ça donne. Allez. Donc on passe à la voiture version porte ouverte. Donc on a tout simplement le coffre à l'avant. Un tout petit coffre. C'est marrant parce que le capot ou le coffre comme vous voulez. On dirait un peu une corne de dinosaure. Alors je ne me rappelle plus du nom exact du dinosaure. Mais peut-être que vous allez capter. Ça fait très dinosaure dans le style. C'est assez bizarre. Donc les jantes alu. Qui ressortent quand même beaucoup mieux je trouve. Ouais effectivement avec cette couleur ça ressort quand même beaucoup mieux. Qu'avec le gris de l'autre côté. On va ouvrir un peu plus les portes. On se met côté passager. Et bon bah c'est un intérieur. Ouh là. Même si là. C'est pas ouf ce que ça donne comme ça. Avec cette vue là ça rend pas ouf. Un intérieur qu'on a déjà vu dans plusieurs véhicules. C'est un intérieur qui est modélisable à différentes versions. C'est à dire que la console de bord qui est au milieu est modifiée. Tout dépend les véhicules. Donc voilà. Bon c'est un intérieur qu'on connaît déjà. Qu'on voit souvent sur les Pfeisters par exemple. Les Comets et tout ça. Avec donc le siège baquet. Le petit Oslo sur l'appui tête. La coudoir. Bon après voilà. C'est dans le style en fait de la voiture. On va pas dire futuriste. Mais bon. C'est dans le design de la voiture quoi. Donc ça colle avec. Même si bon c'est vrai qu'on commence à en avoir un petit peu marre. De voir tout le temps les mêmes intérieurs dans les véhicules qui arrivent à chaque fois sur chaque DLC. Comme les bruits d'ailleurs pour beaucoup qui se peignent aussi. Les sons des moteurs et des échappements qui ressemblent énormément à ceux qu'on connaît déjà. Donc ensuite on a le moteur arrière qui s'ouvre pas. On a pas la vitre s'ouvre pas pour voir un peu plus le moteur. Donc on a que le côté visuel derrière la vitre. Et bon bah voilà ça rend pas mal. Même si on voit sur les bords à gauche et à droite. Qu'il y a une image en dessous comme d'habitude. Mais bon ça choque peut-être un peu moins comme ça. Ils ont peut-être bien fait de pas pouvoir l'ouvrir. Au moins on a que le côté visuel. Et c'est vrai que le côté visuel bon ça va c'est pas dégueulasse. Ça passe. C'est pas mal du tout. Donc après on a cette arrière avec un aileron dépliable. Dès qu'on dépasse une certaine vitesse. Avec un petit diffuseur arrière en carbone. Qu'on voit à peine là avec l'ombre. Mais on le voit avec les pointes. Et donc après on passe côté chauffeur. Donc voilà. Comme je vous ai dit un intérieur qu'on connaît super bien déjà. Vous voyez ça fait bizarre à modéliser. Je sais pas si c'est parce qu'on a la porte qui est levée comme ça. Du coup la modélisation est pas terrible. Ouais. Ça fait un petit peu bizarre. On dirait que c'est des éléments qui sont posés sur la porte. C'est un peu étrange. Mais bon. Mais voilà. Comme je vous dis intérieur qu'on connaît déjà. Mais qui est plutôt pas mal et dans le style de la voiture. Donc ça va. Même si on préférait comme j'ai dit. En avoir des nouveaux. Voilà les amis pour l'intérieur et l'extérieur de cette Oslo de Virtu. Maintenant on passe à l'essai jusqu'au salon de LS. Et on passera à la customisation. Bien. Merci. Très bien. Allez allez私. C'est parti ! C'est parti ! Allez, on est parti pour la customisation de cette Oslo de Virtu. On démarre avec les antennes. Alors c'est bizarre, pourquoi dans les antennes ils mettent les moustaches ? C'est un peu curieux. Couleur 1, couleur 2, plastique. On va mettre ceux-là. Je ne suis pas très fan honnêtement. Blindage 100%, frein de course, pare-chocs avant. Allez, on a un peu de choix déjà, c'est cool. Séparateur couleur 1, couleur 2. Séparateur de rue. Séparateur vissé. Performance. Il est pas mal celui-là. Super. Séparateur super vissé. Séparateur vissé GT. Oh la vache ! En plastique. On va prendre celui-ci. Il va bien avec. Pare-chocs arrière. Ok. Diffuseur de série en carbone. Couleur 1, couleur 2. GT finition. Ah oui, d'accord. Couleur 1, couleur 2. On va le mettre en couleur 2. Et du coup, je devrais peut-être mettre le pare-chocs avant en couleur 2 aussi. Du coup, carbone, couleur 2. Moteur, niveau 4. Moustache. Ok. Bah ouais, là ça va. Ok. Deux courses. Elles sont un peu plus grandes. Séparateur GT. On va mettre celle-ci à la limite. Klaxon, on s'en fout. Éclairage. Xenon. Motif, on verra après. Rétroviseur. Couleur 1. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe. Elle a pas de rétro de base. J'avais même pas fait gaffe à ça, tiens. Couleur 1, couleur 2. En carbone. Bon, on va les mettre en carbone. Plaque. Jaune sur noir. Donc on a toit de série. Normal. Prise d'air de course. De course sport. Ok. Performance. Ouais, c'est pas très joli. Les airs de course GT. Celui-ci à la limite, c'est pas mal. Bad guess. Couleur 1. Couleur 2. En carbone. Caisse de rue. Ok. Caisse course. Et votre caisse GT. Bon, on va le mettre en couleur 2, comme ça. Ok. Aileron. Alors, donc. Là, à partir de là, je pense que l'aileron dépliable se désactive. Ce qui est un petit peu dommage sur ces voitures. Donc vous avez l'aileron Performance. Qui va bien dessus, d'ailleurs. Aileron agressif. Oh, ils ont fait des sacrés ailerons pour celle-ci. Ok, agressif plastique. Aileron GT. Ok. Airborne en plastique. Pas mal. Je pense qu'on va le laisser avec la couleur 1. Voilà. Ensuite, pare-soleil. Foucair blanc, noir. Voilà. Ça dépend de la couleur du véhicule, quoi. Bon, on va... À la limite, on va mettre un... Un mainmatch noir. Suspension. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà, on va la mettre de rue. Coffre. Ok, on peut le mettre en couleur 2 ou en carbone. Ouais, on peut le mettre en carbone à la limite, comme le pare-choc avant. Comme la lamelle de pare-choc plutôt. Roue. Type de roue. On va voir après. Vitre. Ouais, on peut la fumée claire à la limite. Et puis c'est tout. Donc, type de roue. Après, on va faire un... Ouais, on peut le mettre en hypertension. Et puis, on va faire un petit peu. Bon, on va regarder les motifs, du coup. Donc, on a la bande course large. On a la version, pareil, large, mais en jaune. Après, on a les bandes blanches x2. On a la bande course, mais x2 en jaune, cette fois-ci. Ensuite, on a les noirs en double ton. Ça, c'est pas mal. Diagonale, du coup. Sport classique jaune. Et c'est pas mal non plus, ça. Ça fait ressortir... Oh, incroyable. On voit tellement mieux, là, les prises d'air, vous voyez. Ah, c'est stylé, ça. Course Estencia. Oh, avec le drapeau. Il est joli, celui-là. À voir s'il y a moyen de mettre une autre couleur, mais franchement, il est stylé. On a ensuite le JK Racing, qui est pas mal non plus. Mais c'est dingue, parce qu'il y a des voitures, il les bosse quand même mieux que d'autres. Celui-ci, il est sympa aussi. Ok. On a la version course Osloot, qui est pas mal non plus. Avec la tête du Osloot, du logo Osloot, là-devant, terrible. Et ensuite, on a la version camouflage. Ok. Bon, il y en a qui vont kiffer la version camouflage, forcément. Si je le mets, couleur mat, ça donne quoi ? Ah oui, ça... Et du coup... Ah, ça colore que le drapeau, en fait. D'accord. C'est ça, en fait. Ouais. C'est dommage, parce que le Estencia, du coup, devant, je vois pas. Est-ce que, avec la couleur secondaire, ça change quelque chose ? Ah oui, du coup, là, c'est pareil. On a un drapeau, là-haut, aussi. Le moteur qui se colorie, aussi. Et finition, ça donne quoi ? Est-ce que ça... Ouais, c'est dommage, parce que le Estencia, je trouve qu'on le voit très peu, en fait. Ah, mais c'est à cause de mon capot, c'est pour ça. Allez, on va essayer celui-ci. Je trouve ça, c'est un peu de temps. Merci. 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 sur un acier noir, je trouve que ça ressort plutôt pas mal avec le jaune. En couleur secondaire, et du coup c'est le bas, alors est-ce que du coup, ouais, c'est soit je le mets en acier noir, soit je peux le mettre aussi de la même couleur, ouais écoutez on va le faire comme ça, jaune pâle aussi, ça ressortira. De toute façon j'ai coloré les pièces en couleur 2, donc autant les mettre avec une couleur différente de la couleur 1, sinon ça sert pas à grand chose. La finition, tant qu'à partir sur du jaune pâle autant y aller jusqu'au bout, qu'est-ce que ça donne comme ça ? Ah bah voilà, c'est soit jaune pâle à la limite, ce qui du coup se marie bien avec le reste. Allez on va le faire comme ça, tac, ok, peinture, ça c'est bon, voilà j'ai mis aussi l'aileron en couleur 2 du coup. A savoir que le véhicule sera aussi customisable chez Imanitec, puisque vous pourrez y rajouter le blindage renforcé, comme vous le voyez là, voilà, tac, tac. Et donc bien évidemment vous aurez aussi la possibilité d'y rajouter les systèmes du Imanitec comme les unités de contrôle à distance ou le brouilleur de verrouillage missile. Allez on a donc fini la customisation de cette Oslo de Virtue. Donc moi je l'ai fait dans un style particulier effectivement qui va arriver et qui risque de pas plaire à tout le monde, mais de toute façon comme d'habitude, comme je vous le dis, moi le but de cette vidéo c'est pas que ma customisation vous plaise, mais que vous voyez les possibilités de customisation. Après ce sera à vous de la faire à votre goût bien évidemment. Même moi je pense pas que je la referai comme ça quand j'appréhenderai sur le hotline, mais voilà je l'ai fait dans un style au moins, vous voyez ce que ça donne en termes de custom. Même si je trouve que bah elle est pas si dégueulasse que ça, j'aurais peut-être même mis full black honnêtement, mais au lieu de gris metal je l'aurais peut-être mis full black, ça aurait été pas mal je pense, mais bon allez. Comme ça ça ira. En tout cas il y a pas mal de custom quand même, de style de custom, donc vous pouvez la faire de style différent, soit la garde est plutôt sobre, soit la faire extrêmement racing comme on dit, ou un peu plus tuning entre les deux, ça après c'est à vous de choisir parce que là on est plus sur un style circuit quand même là, que sur un style de rue, donc après ça ce sera à vous de choisir bien évidemment. Bon bah les amis il nous reste plus que le test, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Allez on se retrouve sur la piste pour la tester voir en version full custom, un petit peu sa vitesse de pointe. Je vous ai ouvert un petit peu la porte comme ça vous voyez un petit peu l'intérieur qui se marie bien du coup avec ma custom. Je trouve que je trouve que ça rend pas dégueu quand même, je trouve que c'est pas mal. Allez on va voir ce que ça donne. Elle a de l'allure quand même ce bagnole. Allez ça pousse bien évidemment une électrique en accélération, c'est assez assez fort et assez ouf. Maintenant en vitesse de pointe on va voir un petit peu. 119, ça n'a pas l'air d'aller bière plus loin. On pourrait jouer avec des bordures. 119 vitesses de pointe. Par contre elle a une tenue de route et une fluidité dans la direction assez folle honnêtement. Elle part pas trop du cul. Accélération et freinage très performant. Alors franchement elle est pas mal. En terme de conduite c'est pas mal du tout. Franchement elle se gère mais facilement. Oh la petite chute de FPS je sais pas pourquoi. Elle va trop vite. Pourtant pas la plus rapide qu'on ait eue. Oh non non elle se gère mais d'une facilité c'est impressionnant. Voilà les amis pour le test de cette Oslo de Virtu. Voilà les breakers c'est donc la fin de cette vidéo présentation custom et test de cette Oslo de Virtu. La petite Lotus Evija électrique. Bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. A lâcher le pouce du soutien. Et puis pourquoi pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça peut extrêmement aider la chaîne. Et puis ça pourrait probablement intéresser d'autres joueurs. Qui pourraient voir un petit peu ce que donne le véhicule avant de l'acheter quand il arrivera sur GTA Online. Bien évidemment je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. C'est extrêmement important puis ça vous permet d'avoir des fois des infos en avant première sur les réseaux sociaux avant que j'en parle en vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Vous avez bien évidemment les liens dans la description des trois autres véhicules dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ainsi que la Winnie ici Rally qui a disparu du gameplay. Mais voilà vous avez donc la Tundra Panther et le Karin Everon Hotring. Ces véhicules sont en présentation custom et test en avant première aussi sur la chaîne. Et les liens sont dans la description. Encore merci à vous tous d'avoir visionné cette vidéo. Et on se dit à très vite pour une autre vidéo sur TGS Rockstar Club. Ciao !